La plante qu'on arrose ne cherche pas à se disputer avec l'arbre qui a déjà poussé. Bienvenue à l'église Terre Sacrée. Tous les mercredis à 17h30, au culte d'impact, venez passer de moments de prières intenses. Venez vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et tous les dimanches à 9h juste, au culte de Découverts. Venez découvrir les merveilles de la parole de Dieu et l'éternel ne manquera pas de manifester sa gloire sur vous. Avenue Kabongo numéro 5, à Delvaux, dans la commune de N'Galema à Kinshasa. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va encore parler. Hier, le Saint-Esprit t'a parlé. Nous continuons toujours avec notre thème, la foi. Hier, nous avons parlé des erreurs de la foi des femmes. Mais aujourd'hui, nous allons parler comment manifester la foi après la prière. Vous savez, hier, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que la foi se croit avant de recevoir. Alléluia. Donc, avant que je commence à prêcher, là où tu es, tu dois déjà croire que tu vas recevoir. Avant même que je commence la prédication, toi déjà que tu as déjà reçu, pour voir cela s'accomplir dans ta vie. Personne ne sortira de convention telle qu'elle est venue. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de la manière que tu vas recevoir cette parole. Et ça dépend de la manière que tu vas croire en cette parole. Alléluia. Ta manière de croire, c'est la grandeur de ce que tu vas recevoir ce soir. Ta manière de croire, bien-aimé, c'est la manière que Dieu aussi va agir dans ta vie. Si ta foi, elle est petite, le Dieu aussi va agir petit, mais si ta foi, elle est grande, le Dieu aussi fera de grandes choses dans ta vie. Ça dépend de la disposition de ton cœur. C'est pourquoi l'Éternel te dit ce soir, dispose ton cœur, ouvre ton cœur, que ta foi soit si grande, pour recevoir les grandes choses. Alléluia. Amen. Comment manifester la foi après la prière ? À savoir, bien-aimé, La foi se manifeste à trois niveaux. Première niveau, La foi se manifeste avant la prière. Deuxième niveau, La foi se manifeste pendant la prière. Troisième niveau, La foi se manifeste après la prière. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord commencer par le premier niveau. Donc, au bandana, nous n'éternel, la foi se manifeste avant la prière. Donc, nous allons d'abord commencer par la prière. Ouvrons nos bibles dans le livre d'Hebreu, chapitre 11. Donc, nous allons d'abord commencer par le premier niveau. Hebreu, chapitre 11, verset 6. Est-ce que la sœur Ariane peut me lire ça ? Hebreu, chapitre 11, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Hebreu, Hebreu, chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être créable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Tu peux encore relier pour la deuxième fois. Or, sans la foi, il est impossible de lui être créable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Bible dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être créable. La Bible dit, il est impossible. Donc, sans la foi, c'est impossible que tu sois créable aux yeux de l'Éternel, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. Avant de s'approcher devant la présence de l'Éternel, tu dois croire que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, ça veut dire que tu dois croire qu'il est là. Et là, tu dois croire que sa présence est là. Avant de prier, tu dois d'abord manifester la foi. En croyant que Dieu existe. En croyant que Dieu est là. En croyant que Dieu est présent. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je dois prier sans réaliser que Dieu est là? Sans réaliser ou bien sans croire que Dieu existe. Amen. Maman, il ne faut jamais entrer avant de prier, bien-aimé. Il ne faut jamais commencer à prier sans d'abord réaliser que non, la personne que tu veux élever la voix pour adorer, il est là, présent. Donc, avant de commencer à prier, tu dois d'abord te dire que je suis entré dans la présence de l'Éternel. Tu dois d'abord te dire que le Dieu que je suis en train de prier maintenant, que je veux prier maintenant, il n'est pas n'importe qui. ce n'est pas un homme normal. C'est un homme extraordinaire. Donc, avant que je commence à prier, je dois d'abord réaliser que ce Dieu-là, il est puissant. Je dois d'abord réaliser que ce Dieu-là, il est capable de me donner quelque chose. Alléluia ! Bien-aimé, si tu réalises la présence de Dieu avant de prier, tu ne peux pas prier en mettant tes pieds comme ça. Car il y a la plupart de femmes lorsqu'elles prient, elles savent bien qu'elles sont prêtes d'entrer dans la présence de l'Éternel. Mais elles prient en mettant tes pieds comme ça. Bien-aimé, si tu pries en mettant tes pieds comme ça, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de l'Éternel parce que tu as déjà perdu ta foi. Tu n'as pas réalisé que Jésus est là. Tu n'as pas réalisé que la présence de l'Éternel est là où tu es. Alléluia ! Vous savez, la foi, c'est croissant, ça va vivre. Lorsqu'on prie, on ne voit pas Jésus. Mais nous devons manifester une foi, c'est comme si on le voyait. C'est pourquoi avant de prier, ne prends pas de position qui va empêcher Dieu d'agir. Ou bien qui va anéantir ta foi. Alléluia ! Bien-aimé ! Alléluia ! Il y a même certaines mamans avant de prier, elles s'allongent sur son lit et prient en s'allongeant. Bien-aimé ! Est-ce que le Kabila est-ce que nous avons vraiment aujourd'hui qu'il y a l'année ou l'année ou l'année ou l'année ou l'année ou l'année ou l'année Comment vous voulez que Dieu puisse agir dans votre vie ? Alléluia ! La Bible dit en son la foi il est impossible de lui être agréable. Quand tu fais déjà ça ça veut dire que c'est impossible que tu sois agréable aux yeux de l'éternel. Et ça veut dire déjà que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi beaucoup de mamans se plaît. Depuis la bande avant de commencer à se plaindre avant de juger Dieu regarde d'abord avant de s'approcher devant la présence de l'éternel comment tu manifestes ta foi. Alléluia ! Alléluia ! Et il y a même certaines mamans lorsqu'elles prient à Zobaye nous avons une bonne langue qui a été qui a été dans ma tête qui a été dans ma tête lorsque le Saint-Esprit m'a parlé de ce message j'ai dit à Dieu Seigneur pardon parce que nous nous ne te condamnons pour rien c'est nous qui sommes à la cause de nos problèmes comment une femme peut entrer dans la présence de Dieu en Bayan ça prouve déjà que tu ne crois pas que Dieu existe ça prouve déjà que tu ne crois pas que Dieu est là la plupart des femmes qui sont ici c'est comme ça qu'elles font après elles se plaignent tu dois d'abord changer ta manière de faire avant d'entrer dans la présence de l'Éternel tu dois d'abord changer ta façon de manifester la foi avant d'entrer dans la présence de l'Éternel tu ne peux pas bien aimer avant d'entrer dans la présence de l'Éternel commencer à murmurer avant de commencer à prier tu es déjà découragé mais comment est-ce que Dieu peut agir tu es déjà découragé tu ignores qu'il est là j'aimerais qu'une fois plus réaliser d'abord ce que je suis en train de lui dire tu peux d'abord faire les exercices imagine que Kabila est devant toi que tu commences à murmurer c'est comme si présence n'a eu et présence n'a eu tu crois que même s'il avait l'argent dans la poche pour te donner il va te remettre ça il va dire que tu le méprises il va dire qu'un tu l'as méprisé un tu l'as pas respecté deux tu le considères pas c'est comme ça aussi que Dieu réagit Alléluia Alléluia est-ce que tu peux acclamer très fort pour toi je prie que cette parole entre toi que cette parole pénètre ton coeur Alléluia afin que avant de s'approcher devant la présence de l'éternel que tu commences à réaliser qu'il est là à partir de ce soir déjà parce que là où tu es ne vois pas ne vois pas la personne qui est à côté de toi mais dis-toi que Jésus est devant toi Alléluia si tu réalises que Jésus est devant toi ça veut dire que tu es prête à recevoir quelque chose de lui Alléluia est-ce que tu es prête à recevoir quelque chose venant de l'éternel ce soir si tu es prête dis Amen dis encore Amen que l'éternel Dieu vous bénisse deuxième point la foi se manifeste pendant la prière prenons le livre de Jacques chapitre 1 la soeur Ariane s'il te plaît Jacques chapitre 1 verset 5 nous lisons la parole du Seigneur si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans réproche et elle lui sera donnée Amen si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans réproche elle lui sera donnée Amen Alléluia Alléluia tu peux continuer s'il te plaît maman ne parle pas continue le verset 6 mais qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au fuyau de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autres Alléluia la foi se manifeste la foi se manifeste pendant la prière tout ce que tu demandes à Dieu tu dois manifester la foi pour obtenir ça la Bible dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée Alléluia la Bible dit que si tu demandes la sagesse à l'éternel il te donnera simplement mais regardez la suite la Bible dit dans le verset 6 mais lorsqu'on dit mais ça veut dire qu'il y a déjà une condition Alléluia qui la demande avec foi qu'est-ce que Jésus voulait dire Jésus voulait dire que si tu demandes quelque chose demande je te le donnerai simplement mais la Bible dit mais Alléluia pour demander cette chose tu dois avoir la foi et la Bible et la Bible ne s'arrête par là la Bible dit la foi sans douter ça veut dire il ne faut pas seulement avoir la foi mais il ne faut pas douter car plusieurs parmi nous ici disent qu'elles ont la foi mais elles doutent leur foi est douteuse Alléluia Alléluia ça veut dire que pour obtenir quelque chose au pro de l'éternel lorsque je lui demande je dois manifester une foi qui n'est pas douteuse c'est alors que l'éternel Dieu me donnera ce que je lui demande Alléluia Alléluia une foi douteuse ça veut dire vous savez bien aimer lorsque je te parle ce soir tu peux dire que tu as la foi mais si ta foi hésite seulement un peu elle devient douteuse au point où tu ne peux plus obtenir quelque chose auprès de l'éternel Alléluia Alléluia tu ne peux plus obtenir quelque chose venant de l'éternel tout ce que je demande à l'éternel je dois avoir une foi ferme sans doute pour obtenir cette chose car la plupart de femmes sont désespérées lorsque tu fais plusieurs années à vivre une difficulté qui te fait mal souvent il y a certaines personnes qui perdent la foi tu peux déclarer que j'ai la foi mais ta foi devient tout à cause de réalité que tu es en train de vivre dans la vie mais l'éternel te dit ce soir même si ces réalités continuent dans ta vie c'est que l'éternel Dieu te demande ne doute pas continue à croire continue à croire ne t'attend pas mais que ta foi bien aimée soit grande je ne peux pas demander à Dieu l'anxion si je n'ai pas la foi d'obtenir cette onxion au point où tu as comme les autres doutes que tu es capable de te délivrer Alléluia la plupart des femmes vivent ça c'est pas vrai Alléluia c'est pas vrai beaucoup de femmes bien aimées mais lorsque tu doutes comme ça tu empêches à la foi de se manifester Alléluia quel que soit le problème que j'ai lorsque je suis dans la présence de l'éternel Alléluia pendant que je prie je dois croire même si cette situation continue à persévérer je dois croire que lorsque je suis en train de prier l'éternel Dieu est en train d'agir c'est pourquoi hier j'ai dit aux femmes les femmes qui sont malades je vous ai dit les femmes qui sont malades j'ai prié pour vous j'ai dit allez-y à l'hôpital faites examen mais la plupart des femmes n'ont pas fait ça comment vous voulez que Dieu puisse agir dans vos vies la vie chrétienne marche avec la foi sans la foi il n'y a pas la main de Jésus alléluia c'est comme ça que ça fonctionne et comme hier tu avais déjà douté c'est fini si tu pars aujourd'hui rien ne va se passer parce que hier tu avais déjà échoué tu as déjà tapé à côté ça la savait déjà dire que quand tu primes même pour la chose tu n'as même pas la foi que Dieu est capable de le faire allez-y allez-y ok que Dieu vous bénisse vous savez j'aime parfois des prédications là où tout le monde s'en calme parce que tu sens que la parole entendent pénétrer et la parole va toucher un point dans le coeur ça fait tellement mal au point les gens n'arrivent même pas à dire Amen la Bible dit la tristesse selon Dieu produit la répentance mais la tristesse selon le monde conduit à la mort si tu sens la tristesse dans ton coeur parce que tu es dedans commence déjà à te repentir au fond du coeur Alléluia parce que c'est comme ça que la parole fonctionne troisième point la foi après la prière prenons le livre de 1 Samuel Ariane j'aime quand tu lis la Bible Ariane que l'éternel Dieu fasse de toi une grande servante de l'éternel que partout tu prêcheras l'évangile que les gens donnent leur vie à Christ et que le nom de l'éternel soit glorifié continuons 1 Samuel chapitre 1 17 à 19 nous lisons nous lisons la parole de Dieu Elie reprit la parole et dit va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée Alléluia j'ai dit troisième point la foi après la prière comment manifester la foi après la prière je veux relire ça va maman que Dieu te bénisse Elie reprit la parole et dit va en paix que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée Alléluia la Bible dit dans le verset 18 elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en allant elle mangea et son visage ne fut plus le même ils se levèrent de bon matin et après et après être posternés devant l'éternel ils s'en retournèrent et reviennent dans leur maison à Rama Alléluia comment manifester la foi après la prière pour manifester la foi après la prière il faut demander à Dieu de trouver grâce à ses yeux pour la chose que tu lui as demand la Bible il faut demander à Dieu de trouver grâce à ses yeux pour la chose que tu lui as demand la Bible dit dans le verset 18 elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux j'ai beaucoup aimé l'histoire de Anne la Bible nous dit Anne avait un problème vous savez le problème de Anne c'était la stérilité nous tous nous savons ça mais Anne mentale à mentale tout le temps pour prier en jeûne mais un jour pendant qu'elle priait elle a vu Eli Eli a dit à Anne elle lui reprit la parole elle dit va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière c'est qui m'a tiqué lorsque Eli a parlé à Anne je n'ai pas vu où la Bible m'a dit qu'Elie imposa les mères à Anne je n'ai pas vu un endroit où la Bible m'a dit qu'Anne avait reçu l'ancienne elle a commencé à s'agiter parce qu'il y a des femmes qui croient pour recevoir quelque chose il faut t'agiter Alléluia mais Eli a prononcé seulement une parole même simple que si je prononce sur vous plusieurs personnes avant pourquoi Alléluia Amen va en paix que le Dieu d'Israël exauce ta prière lorsque Anne a reçu cette parole Anne a dit que ta servante trouve grâce que ta servante trouve grâce à tes yeux Alléluia Bien-Aimé vous savez parfois lorsque vous demandez quelque chose à Dieu après la prière il ne faut plus Bien-Aimé continue encore à demander autre chose après la prière mais tu dois commencer à dire à Dieu Seigneur fais-moi grâce d'obtenir cette chose si vous lisez la suite la Bible ne me dit pas que le lendemain Anne était encore parti à l'hôpital pour demander la même chose non non et non lorsqu'elle a reçu cette parole après son après son programme qui tourne qui tourmente mon coeur c'est comme ça que tu dois commencer à prier une terre une terre à nous élargissons le champ de la mission un espace pour le temps un espace pour nos locaux administratifs un espace pour une école et un espace pour une imagerie ces quatre grandes actions ces quatre grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace dans cette grande opération achat parcelle vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle mais vous participez aussi à votre propre bénédiction alors n'attendons pas entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qui est d'avoir une terre à nous que Dieu vous bénisse c'est que je suis en train de dire ça veut dire à partir d'aujourd'hui ta prière doit changer parce que les choses que tu as demandé à l'éternel tu l'as demandé pendant des années il y a eu même des hommes de Dieu qui t'ont dit Dieu va te visiter mais jusqu'à présent tu continues à demander la même chose tu ne manifestes pas la foi si tu restes comme ça tu continueras à demander ça pendant des années et Dieu te le donnera jusqu'à ce qu'il va voir que tu manifestes la foi commence à rendre grâce commence à dire à Dieu fais-moi grâce fais-moi grâce d'obtenir cette chose Alléluia Amen après la prière vous devez changer l'attitude vous devez changer l'attitude la suite que ta servant trouve grâce à tes yeux et que cette femme son allant elle mangea et son visage ne fut plus la même la Bible dit que le visage de Anne ne fut plus la même ça veut dire lorsque si Anne montait dans la montagne elle avait le visage triste emploi mais lorsqu'elle a reçu la parole d'Elie elle était elle est rentrée à la maison elle s'est lavée elle a mangé à la minute elle a arrêté son jeûne parce qu'elle a fait la foi après sa prière elle a cru que ce que Elie a dit ça s'est déjà accompli elle n'a même pas dit que ça va ça accompli mais l'attitude que Anne a manifestée tu sens que pour elle ses parents c'est déjà accompli maintenant Alléluia je me redire à une maman ce soir de changer son attitude Alléluia tu dois changer ton attitude après la prière tu dois croire que Dieu t'a donné ces choses si tu étais venu ici triste la tristesse tu vas rester parce que tu dois changer des attitudes Alléluia si tu avais l'habitude de mettre la main à la joue tu dois arrêter ça maintenant parce que après la prière Dieu a fait déjà de grandes choses hier tu avais reçu aujourd'hui tu reçois et demain tu vas encore rechouvoir c'est pourquoi ton attitude doit changer quand tu vas rentrer à la maison si on te demande comment tu vas ne dis plus ça va un peu tu dois dire tout va bien c'est ça c'est ça les attitudes c'est ça manifester la foi après la prière je change mon attitude je me dis à partir d'aujourd'hui je ne suis plus la même personne je change mon attitude si je vivais dans la pauvreté je rentre dans la maison je renverse celui dans ma maison je me dis à partir d'aujourd'hui la pauvreté a disparu parce que après la prière j'ai reçu la richesse maintenant je dois commencer à vivre cette richesse si j'ai de l'argent je vais l'acheter quelque chose qui coûte cher c'est manifester la foi ce n'est pas une folie mais c'est la foi après la prière je me suis dit mais quelle foi tu sais l'histoire de Anne m'a bouleversée je me suis dit comment est-ce qu'une femme peut avoir une dimension de foi j'aimerais que toi aussi que tu vives ça que tu sois plus que Anne par le nom de Jésus si Anne a vécu ça je prie que toi aussi tu puisses vivre ça par le nom puissant du Seigneur c'est pourquoi je déclare ce soir que l'éternet Dieu te bénisse que le Dieu de Elie qui a béni Anne puisse bénir ta vie encore ce soir je prie je prie je prie maintenant que toute personne qui s'est moquée de toi ne se moque plus de toi à cause de ton attitude qui manifeste la foi après la prière et je déclare à partir de ce soir que ton mari trouve du travail par le nom de Jésus tu dois le croire parce que tu vas vivre cela alléluia ce ne sont pas des baratins mais c'est la parole c'est la Bible c'est Jésus c'est même Dieu c'est pourquoi tu dois vivre ça et que personne ne t'empêche à vivre ça ça dépend de la manière que tu reçois cela quand vous demandez quelque chose à Dieu après la prière il faut commencer à adorer et chanter la Bible le dit dans le verset 19 ils se lèvrent de bon matin et après s'être posternés devant l'éternel ils sont retournés et reviennent dans leur maison à Ramam ils se lèvrent de bon matin et après s'être posternés devant l'éternel la Bible dit que Anne se réveilla le matin et Anne se posternant devant la face de l'éternel mais en se posternant devant la face de l'éternel tu crois que Anne faisait quoi ? mais nous savons que lorsque nous posternons devant l'éternel c'est pour léder son nom et donc lorsque Anne s'est posternée devant la face de l'éternel elle a commencé à glorifier Dieu ce n'est pas écrit mais je vous le dis Alléluia elle a commencé à adorer Dieu à dire à Dieu Seigneur merci parce que tu as exaucé mon prière avant même de voir cette chose elle a commencé déjà à adorer l'éternel elle a commencé déjà à chanter elle a commencé déjà à dire Seigneur merci parce que la stéril lui fait tomber Seigneur merci parce que Satan est vaincu Seigneur merci parce que je suis délivré parce que tu m'as donné un garçon Alléluia tu dois atteindre cette fois après la prière c'est pourquoi ce soir bien aimé tu ne vas pas rester tel que tu es maintenant mais tu vas manifester ta foi après ce moment de prière on est le bon la foi auprès de l'éternel vous savez lorsque on vous tente lorsque on tapait pour te dire viens prendre 2000 dollars tu sais la joie que tu vas manifester j'aimerais que tu manifeste la joie de la joie Alcr руб sur le tells la joie et c'est la joie l'out il s'il les s'il le la joie le le son il le le c'il sign son la石- Sous-titrage ST' 501 ... 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